Rebonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous inviter pour cette deuxième semaine à une séance express en mode quand on n'a pas le temps de mettre le legging, avoir le tapis, etc. que vous ayez quand même une notion de comment vous pouvez pratiquer. Bien sûr l'idéal de toute pratique c'est que vous la personnalisez, que vous suivez ce qui est ce qui est bon pour vous, petit à petit cette écoute de votre propre corps qui vous mène à dire tiens et si là je faisais plutôt ça et si là je faisais plutôt ça. Donc il y a une créativité et il y a une part aussi d'écoute de où est-ce qu'elle veut aller mon énergie. Donc ça sonne un peu perché parfois mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous le faisiez c'est juste une interaction délicieuse avec son propre être et bien-être. Donc aujourd'hui voilà je suis en jean pour vous montrer que vraiment pas besoin d'avoir tout le protocole de du yoga moderne comme c'est ma dernière idée. Donc je vais vous présenter la même séance debout et assise et à vous de voir ce qui est bon pour vous si un jour voilà vous êtes au bureau et vous voulez faire une séance en express vous pouvez si vos collègues si votre bureau vous le permet bien sûr bref alors nous allons commencer juste par nous centrer quelques instants alors moi je vous propose de vous centrer les mains au centre du coeur en position de prière écartez vos doigts même si nous chantons pas le son home juste rester là trois respirations profondes mais des respirations bien habitées bien une fois que vous vous êtes centré que vous avez posé votre intention également prenez toujours le temps de faire ce genre de petit rituel c'est des rituels importants vous relâchez et puis moi je vais me mettre de profil ça sera plus simple et je vais solliciter ma chaise pour vous présenter les différentes options nous allons inspirer ouvrir grand nos bras vers le haut et tirez vous expirez possibilité de fléchir vos genoux inspire on redresse à mi-chemin et pour se redresser à mi-chemin vous pouvez tout à fait ramener vos mains vers vos cuisses pour redresser votre colonne vertébrale vous aider à porter votre torse au lit dans tout votre nombril et expirez relâchez inspirez on remonte très doux pour l'instant et expire inspire on refait légèrement vers l'arrière expire expire allez vers l'avant votre chaise peut vous servir au cas où l'avant se trouve très loin pour vous pour l'instant et du coup pour redresser votre colonne vertébrale vous pouvez avoir cet appui expire relâchez inspire on remonte choisissez ce qui est le mieux pour vous étirez expire on relâche inspire inspire expire 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 continuez inspire inspire expire et expire expire inspire expire Expire, inspire, expire, bien, relâchez les bras le long du corps et on va directement vers l'équilibre en posant notre poids vers la droite, vous pouvez utiliser votre chaise. Encore une fois si vous avez besoin d'un petit peu d'appui, remontez le genou, le prendre entre nos mains si possible et juste commencer à faire des cercles avec notre pied, respiration longue profonde, relâchez les épaules, change de direction, bien, flex et pointe avec votre pied, sollicitez jusqu'au doigt de pied, votre pied vers la droite, vers la gauche. C'est important d'activer vos pieds surtout quand vous avez un mental qui est très sollicité, nous sommes dans une société qui sollicite énormément notre mental. Bien et on relâche et nous allons vers l'autre côté. Restez détendu, focalisez-vous surtout sur votre souffle. Si vous n'avez surtout pas envie de vous casser la tête, vous pouvez même prendre appui contre le mur par exemple, changer de direction avec votre pied, respirez. Bien, flex, pointe. Chaque fois qu'on travaille avec nos pieds, on travaille sur les chakras du pied. Les chakras du pied sont de centres énergétiques qui nous encravèlent la terre et nous permettent de vider toute l'énergie qui est négative. C'est un peu comme tirer la chakras si vous voulez l'image. Le pied vers la gauche et vers la droite. Et on relâche bien. Vos épaules vers l'arrière ou vers l'avant, ça dépend ce que vous ayez. Bien. Et on va encore une fois remonter le genou. Cette fois-ci essayez d'attraper le coup de pied et essayez d'envoyer nos deux genoux de façon à ce qu'ils soient le plus joints possible. Toujours en évitant une hyper cambrure de notre colonne vertébrale et en envoyant notre coccyx vers le bas. Contraction des fessiers. On essaie de rapprocher notre pied le plus possible, nos fessiers, tout en ramenant notre torte vers le haut. Bien. Prochaine inspire. On monte notre bras gauche. Expiration. On se laisse aller vers l'avant. Là, vous pouvez encore une fois utiliser votre chaise. Inspire. Expire. Expire. On relâche. Bien. Et on fait un pas vers l'arrière avec notre jambe gauche. Et nous allons inspirer nos deux bras vers le haut. Et à l'expiration, on ouvre nos bras. On ouvre nos épaules. Et là, on utilise ou bien la bande pour protéger une hyper cambrure, éviter une hyper cambrure de nos lombaires, notre bassin en rotation vers l'arrière. Inspire. Expire. On ouvre. Inspire. Puis, dernière fois. Au fur et à mesure que vous trouvez votre souplesse, vous pouvez venir à la position de la prière inversée. Puis, restez là. Trois respirations. Toujours solliciter l'ouverture de votre poitrine. Et gardez cette force au niveau de vos abdominaux profonds pour protéger votre colonne vertébrale. Évitez que votre bassin aille vers l'arrière, mais qu'il soit en légère rotation vers l'avant. Expire. On relâche. On pose nos mains sur notre chaise ou bien au sol devant vous. Votre front sur la chaise comme vous le souhaitez ou sans la chaise. Mais juste restez là et observez cet étirement de votre jambe avant. Vous pouvez explorer avec votre bassin. Bougez vers l'avant, vers l'arrière. Bien. Et on fait des petits pas pour venir à la latérale. de nos deux pieds vers l'avant, notre bassin vers le bas. Dites-nous avec votre tête pour être sûr qu'elle est bien relâchée. Vos épaules, sentez-les lourdes s'attirer vers le sol. On amène nos mains vers notre ceinture. On fléchit légèrement nos genoux. On étire colonnes vertébrales et épaules loin des oreilles. Et à l'inspiration, on remonte. Expire. On se retourne vers l'avant et on rejoint nos pieds. Et nous allons vers l'autre côté tout simplement. On remonte l'autre jambe droite. On essaie de rapprocher nos genoux l'un de l'autre. Vous pouvez rester dans cette position. Vous pouvez venir inspirer. Levez votre bras. Expirez. Amenez votre poids vers l'avant. Levez votre pied à l'arrière. Toujours la possibilité de poser votre main sur la chaise. Expire. On remonte. Expire. On redescend. Et on fait un petit pas avec notre jambe droite. On engage nos genoux. Inspire. Expire. On ouvre. Inspire. Expire. Expire. On ouvre les épaules loin des oreilles. Dernière fois. Inspire. Expire. On reste là quelques respirations. Ou bien en position de prière inversée. Inspire. Expire. Expire. On relâche. On se laisse aller vers l'avant. Les mains sur votre chaise. Ou bien tout en bas. Toujours explorer. Qu'est-ce qu'il se passe si on envoie la hanche droite vers l'arrière. Si on l'envoie légèrement vers l'avant. Non. Bien. Et là on revient vers la latérale. Les deux pieds pointent dans la même direction. Dites non avec votre tête pour être sûr qu'elle est bien relâchée. Vous pouvez même prendre vos coudes entre vos bras. Entre vos mains. Envoyez votre torse vers la gauche, vers la droite. Fléchissez vos genoux, les mains vers votre ceinture. Et à l'inspire, on redresse. Colonne vertébrale bien droite. Et bien. Et on revient vers l'avant. Et on ouvre. Une dernière fois. Etant vers l'avant, je vous ai dit que c'était exprès. C'est vraiment exprès. Pardon. C'est vraiment exprès. Et là nous allons inspirer. Les bras parallèles au sol. Expirez. Étirement que vous connaissez sûrement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Trois fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Expire. Dernière fois. Expire. 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 On tourne le pied droit vers l'avant. On va vers trikonasana. On envoie notre poids vers l'avant. Le plus loin. Le plus loin possible. Le plus loin possible. Quand ce n'est plus possible. On peut poser notre main sur la chaise. Ou bien sur notre cuisse. Pas sur notre genou. Sur notre cuisse. Sur notre mollet. Le bras vers le haut. Et toujours essayez de trouver cette ouverture. de vos épaules. Si vous voyez votre épaule qui commence à aller vers le bas. Parce que vous avez très envie d'aller vers le sol. Relâchez un petit peu. Remontez. Et essayez d'ouvrir. Vous allez voir comme ça sollicite une ouverture depuis le bas du dos. Et tirez votre colonne vertébrale. Et prochainement. Inspire. On remonte. Expire. On relâche. On ferme le pied. On ouvre le pied gauche. Inspire. Expire. On va loin, 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 loin. Quand ce n'est plus possible. Soit sur votre chaise. Soit sur votre jambe. Ouverture. Expire. Expire. On relâche. Et là, je vous invite juste à prendre un petit temps assis ou debout comme vous le souhaitez. Pour respirer tout simplement. Les paumes vers le bas. Si vous sentez que vous avez besoin de décharger. Un trop plein de quoi que ce soit. Les paumes vers le haut. Si vous avez besoin de vous recharger. Que vous êtes fatigué. Que vous avez besoin de vous recharger. Si vous êtes entre les deux. Et bah essayez les deux. Respirez. Cet instant est précieux pour écouter le silence. Ou tout simplement pour se faire des affirmations. Des affirmations positives. Toutes simples. Je suis bien. Tout va bien pour moi. Mon corps se sent fort. Stable. Détendu. En confiance. Toutes les affirmations qui vous font du bien. Vous pouvez rester dans cet état autant que vous en avez besoin. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Namaste. colorée. Sous-titrage.